Rebonsoir, bienvenue au TVA 18 Heures. Les Jeux de Paris n'en sont qu'à leur début, mais déjà, ils marquent l'histoire. Après des mois d'inquiétude et d'incertitude sur son état de santé et un documentaire déchirant qui a fait craindre la fin de sa carrière, la plus grande chanteuse francophone au monde a fait son grand retour au cours de la dernière heure. Pour la première fois en plus de quatre ans, Céline Dion a fait entendre au public sa voix exceptionnelle. Kevin, c'est vraiment un véritable réconfort pour ses admirateurs ce soir. Les Parisiens avec qui j'étais ce soir ont adoré la cérémonie d'ouverture. C'était grandiose. Et lorsque Céline Dion est apparue, ils ont tous applaudi dans ce café où j'étais. Sur d'autres terrasses, j'ai aussi entendu des gens crier de joie. L'attente en valait le coup. La chanteuse québécoise a chanté l'hymne à l'amour et elle était splendide. Une solide performance. Céline était arrivée à Paris un mardi dernier et à chaque jour, nous avions des photos et des vidéos d'elle. Elle était contente d'être présente. C'était un retour attendu depuis son annonce de son retrait en raison de sa maladie. Elle a le syndrome de la personne raide. Voici quelques Parisiens à qui j'ai parlé tantôt. fidèle à elle-même. Je l'ai adorée. Elle est exceptionnelle. Elle n'a pas changé. Malgré la maladie, elle n'a pas changé. On était ravis de la revoir sur scène. Non, super ! Magnifique. C'était merveilleux. Céline a été présente. Elle a représenté à la fois le Canada et à la fois la France. C'était un plaisir de la voir. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'était merveilleux. Merci, Céline. Oui, c'était une très belle performance qui, je pense, conclut bien cette cérémonie des Jeux olympiques. Vraiment. Très bien. Très émouvant comme performance. Voilà, c'était une belle finale. Une performance qu'on va se rappeler longtemps. On ne connaît pas le nombre de spectateurs encore, mais on attendait plus de 325 000 personnes dans les gradins. Et outre les gradins, j'en voyais aussi sur des balcons, sur le bord de la Seine. Il n'y avait aussi aucun avion dans le ciel parce que le trafic aérien était fermé au-dessus de Paris. Au total, 85 bateaux ont parcouru la Seine sur un parcours de 6 kilomètres. Il y avait plus de 6 500 athlètes, 205 délégations. C'était une belle soirée à Paris. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.